Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce carnet de voyage sur Tokyo, nous allons maintenant parler du métro. Alors ce symbole M dans un rond bleu est ce qui va indiquer toutes les stations de métro. En y descendant, vous vous retrouverez devant cet appareil à tickets. Alors rien de bien compliqué. Sur le côté gauche, vous pouvez choisir d'acheter un à trois tickets adultes ou alors un ticket adulte, un enfant ou un enfant ou deux enfants, un adulte, etc. Cet espace est réservé pour l'introduction de billets et celui-ci c'est la fente pour les pièces. Pour vous rendre d'une station à une autre, regardez bien cette carte. Donc on va effectuer un zoom, l'ovale jaune est l'endroit où vous êtes et les chiffres sont les prix à payer pour aller jusqu'à telle ou telle station. Vous devrez peut-être changer de ligne, n'ayez craint, tout est admirablement bien fléché et en anglais. Sur l'écran digital, vous devrez simplement sélectionner le prix de votre ticket, le moins cher et à 160 yens. Alors ensuite, il suffit d'insérer votre ticket dans la fente et passer sur la plateforme. Chaque arrêt de chaque ligne est indiqué en lettres latines et numérotées. Par exemple ici, on est à l'arrêt Yushima qui est le C13. C'est car il s'agit de la ligne Chiyoda. Sur le plan de ligne, il est indiqué en rouge, donc ici. Pour aller à Ayazé, il suffit de prendre le quai 2. Et pour aller à Yoyogi Uehara, il faut prendre le quai 1. Alors lorsque le métro arrive, soyez attentif au fait que les 2 premières voitures, généralement, sont réservées aux femmes durant les heures de pointe. Cela est indiqué par le panneau rose sur toutes les fenêtres. De plus, les sièges aux extrémités des voitures sont des sièges dits courtois et réservés prioritairement aux personnes âgées, aux femmes enceintes, etc. Gardez bien votre ticket de métro car vous devrez le réutiliser à la sortie. Si vous avez la moindre question, il y a en permanence quelqu'un derrière son guichet. C'est également à cette personne qu'il faut payer un supplément au cas où le ticket acheté ne couvre pas les frais du trajet. J'entends par là, vous avez pris un ticket à 160 Yen pour aller jusqu'à une station, alors que vous auriez dû payer 190 Yen. Donc pas de panique, vous payez simplement la différence en sortant, sans frais supplémentaires. Enfin, plusieurs plans indiquent clairement où les sorties du métro débouchent. Donc on a la flèche rouge immense avec l'endroit où vous vous trouvez. Et on a la sortie 6, la 5, 4, 3, 2 et 1 qui sont indiquées. Merci. Merci.